La faute de Milinkovic sur Alex Burke, et le dernier avertissement verbal pour Milinkovic. Ils auraient de Milinkovic un petit peu à l'italienne, on fait ce genre de faute à 25 mètres début, pas trop grave, attention. La voilà cette ouverture du score écossaise, avec Alex Burke, sur ce coup de France, il faut qu'il y ait arrêté, et les écossais qui ont eu égard à réussir et qui ont profité d'un petit moment de l'axisme, Jean-Luc, dans la défense niçoise. Ben oui, c'est pas trop grave normalement, quand on est attentif, mais là, les niçois se font piéger sur ce ballon, donné sur le côté, frappe en pivot raté, et on a mieux suivi côté Kylmarnock. Et en piquant ce ballon, les écossais reviennent dans la partie. Et à zéro après une demi-heure de jeu, la moitié du chemin est faite. Et faite pour les écossais, des écossais qui se ruent encore à l'attaque. Là maintenant, il vient... Le drago de Kovic, ça peut être décisif, c'est peut-être un tournoi du match, et ça n'a pas souri au niçois, ça repart de l'autre côté avec Burke. Kartalia, il faut revenir là, il faut pas être hors jeu, voilà, nombre de Castel. Deuxième Boto, allez, deuxième à fond là-bas. Il y a Milinkovic qui peut mettre sa tête. Il y a l'égalisation de l'aube de Cénice. C'est signé Zoran Milinkovic. À moins d'un quart d'heure de la fin du match, les niçois tiennent leur qualification pour le deuxième tour de la Coupe des Coupes. C'est évidemment la stupeur dans le Rigby Park de Kylmarnock. Mais voilà, le travail est fait. Oh et quel soulagement, quel soulagement côté niçois. Zoran Milinkovic qui était encore sous le coup de la déception de cette action menée par Potier. Ils ont mené une action magnifique. Il était à la gauche de Potier qui l'a oublié en voulant la glisser tout seul. Et bien Zoran Milinkovic qui revenait tête basse en regrettant amèrement d'avoir été oublié sur cette affaire. Et bien il est revenu se concentrer. Et sur cette deuxième action plein champ, et bien Franck Van de Castel lui donne un ballon magistral. magistral, un caviar.